Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Apocalypse et aujourd'hui on va parler de la duologie After the End de Amy Plum avec Until the Beginning qui est la suite et la fin de cette duologie qui sort le 15 mai en VO C'est une duologie qui n'est pas sortie en français pour l'instant malheureusement Je ne sais pas si ce sera le cas un de ces jours, je l'espère en tout cas parce que comme je vais vous en parler j'ai vraiment beaucoup 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 aimé cette duologie et j'espère sincèrement que vous serez nombreux à la lire le jour où elle sort en français En attendant le niveau pour l'instant est assez intermédiaire voire confirmé donc je ne le recommanderais pas en première lecture parce qu'en fait il y a pas mal de mots qui sortent d'un contexte un peu mythologie, magie et compagnie et que du coup ça peut un petit peu déboussoler en fait pour une première lecture donc voilà je ne dis pas que c'est un niveau d'anglais Shakespeare quoi mais voilà si vous voulez vous lancer il faudrait que vous ayez lu quand même plusieurs livres en anglais et de plusieurs genres différents de préférence Donc After the End et Until the Beginning qu'est-ce que c'est ? Un livre anti-apocalyptique C'est à dire qu'en gros c'est l'histoire de Juno qui vit dans une communauté en Alaska avec 40 de ses pères Il y a on va dire le mentor, il y a son papa, ça s'appelle les Elders donc un petit peu les plus âgés, les sages et compagnie et voilà elle est dotée d'une sorte de pouvoir qui la connecte avec la nature et compagnie et on lui dit qu'en gros elle va devenir le sage du clan etc etc donc voilà ils chassent, ils sont habillés avec des peaux de bêtes, des trucs comme ça et puis un jour elle va se rendre compte après que ses pères se font enlever que l'apocalypse ne s'est pas du tout passé qu'il n'y a pas eu de guerre qui a décimé la planète comme on a pu lui dire et qu'en fait le monde est toujours totalement comme il faut il a même évolué, il s'est développé et compagnie mais on lui a menti à Juno et elle doit comprendre pourquoi et surtout elle doit retrouver sa famille et sa communauté qui a été enlevée et elle se rend compte qu'effectivement au delà des mensonges le monde est encore plus, enfin le monde qu'elle a connu et le monde dans lequel elle rentre est encore plus complexe qu'elle ne le croyait parce qu'il y a pas mal de problèmes et de secrets et de mystères et compagnie et le livre est écrit de deux points de vue différents donc le sien à Juno et Miles Miles qui est le fils d'un riche PDG d'une entreprise pharmaceutique ça a un rôle très important dans l'histoire mais je ne rentrerai pas dans les détails et en gros ce Miles, sa mère a eu une dépression, elle est partie et depuis donc quelques mois voire un an ou deux il a décidé d'arrêter d'être un bon élève et compagnie il est un petit peu en mode passif, il fait plein de conneries et compagnie et son père du coup n'est pas très content parce que lui, son père veut qu'il rentre à Yale et pour rentrer à Yale il faut des bonnes notes et ce genre de choses sauf qu'il se fait renvoyer de son école donc du coup il doit essayer de regagner un petit peu les faveurs de son père et pour ça il va essayer de retrouver la jeune fille que son père semble vouloir absolument sur laquelle il souhaite absolument mettre la main et cette fille n'est autre que Juno et pourquoi un mec d'une entreprise pharmaceutique voudrait une fille qui a vécu pendant 17 années en plein fin fond de l'Alaska et bien tout ça c'est en réponse dans ce livre c'était tellement dingue cette histoire c'était vraiment complètement unique et super bizarre parfois au début j'étais un peu déroutée par ce côté vraiment que j'avais jamais lu auparavant mais qu'est-ce que c'était bien mais c'était vraiment c'était... il y a tellement de choses différentes en fait dans ce livre je les ai énumérées sur un calepin pour pas les oublier comme je vous l'ai dit donc c'est un récit anti-post-apocalyptique il y a des mythes de la magie il y a un côté un peu écolo peace and love avec des animaux et compagnie c'est aussi un road trip il y a des courses-poursuites c'est un peu un roman initiatique un peu avec des personnages badass de la bagarre et compagnie il y a des trahisons il y a une histoire de croyance qui va un petit peu avec ce côté magie, mythologie et compagnie franchement mais ce livre cette histoire elle est dingue elle est dingue parce qu'il y a plein d'aspects différents et j'ai trouvé tellement le concept intéressant et original que franchement j'étais sur les fesses quoi clairement ce récit anti-post-apocalyptique il m'a remué le cerveau comme pas possible j'ai pas pu poser ce livre à aucun moment tellement c'était trop 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 bien genre je voulais absolument savoir ce qui se passait parce que clairement je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi où est-ce que ça va parce que clairement moi j'avais aucune idée de où est-ce que ça allait j'ai vu une revue sur Goodreads qui disait que c'était hyper prévisible bah alors pas pour moi je dois dire que genre peut-être dans le deuxième tome un petit peu plus mais alors dans le premier j'étais là mais où est-ce qu'elle est en train de m'emmener Amy Plum parce que là ouais what the fuck tu vois donc voilà c'était vraiment un récit hyper bien moi j'ai vraiment adoré ce concept hyper différent de d'habitude les personnages j'ai adoré Miles, Juno vraiment tip top Juno c'est une héroïne comme je les aime Miles c'est un mec un peu kangre un peu voilà qui est né un peu avec une cuillère en argent dans la bouche et voilà il est un peu relou au début il se moque un peu de Juno parce que évidemment lui il rencontre cette nana qu'il est en train de lui raconter des trucs moi aussi je pense que je l'aurais pas cru au début et à côté de ça il évolue en cet homme vraiment choupinou et fort et et qui je sais même pas comment vous expliquer mais vraiment une belle palette de personnages vraiment il y en a à mon avis pour tous les goûts dès qu'on aime pas dès qu'on adore Tali dans le deuxième je crois qu'on la rencontre dans le premier déjà elle est juste trop bien mais je vais pas vous dire qui c'est parce que sinon ce serait vous spoiler voilà c'est vraiment des personnages c'est un voyage en fait ce livre c'est vraiment un voyage initiatique avec un un côté tellement franchement j'ai même pas de mots parce que pour moi cette histoire elle a été complètement renversante et c'est vraiment un livre qui pour moi on doit en faire l'expérience tellement c'est c'est hallucinant en fait tout simplement mais voilà pour moi tout ce qu'il faut savoir c'est que c'est un rythme effréné enfin franchement on a pas le temps de s'ennuyer il se passe toujours quelque chose c'est des personnages attachants et et comment dire auxquels on peut s'identifier et qui font vraiment vivre très bien cette histoire c'est c'est voilà une intrigue avec plusieurs intrigues qui s'imbriquent et et des trucs trop bien avec des moments genre trop oufissimes dingues et tout voilà je sais je l'explique pas hyper bien c'est pas comme dans tous les autres où je vous fais vraiment aspect par aspect mais là il y a tellement de choses que franchement je pourrais pas revenir sur tout et en plus de ça voilà les termes que j'ai envie d'utiliser c'est juste dingue complètement fou et compagnie mais voilà vraiment c'était un très bon livre et il y a quelques aspects qui m'ont rappelé un peu de Book of Ivy avec l'aspect familial où voilà les enfants se détachent de leurs parents et prennent leurs propres décisions et compagnie et en ça les deux se ressemblaient beaucoup mais au delà de ça c'est vraiment un livre hyper original encore une fois unique enfin vraiment je suis désolée je peux pas vous donner d'autres synonymes ou autres parce que c'est totalement ça mais quoi qu'il en soit je vous le recommande chaudement si vous lisez en anglais parce que franchement moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à les lire et j'espère sincèrement que ça sortira en français parce que pour le coup je comprends pas du tout que ça ait pas intéressé certains éditeurs dans le sens où à chaque fois on essaie de chercher des choses un peu différentes pour éviter voilà de publier quelque chose qui a déjà été fait alors là pour le coup moi j'ai jamais rien lu de pareil donc voilà moi je dis pas que c'était parfait il y avait quelques petits défauts notamment dans le deuxième tome que je pense j'ai préféré le premier mais franchement c'est presque genre les défauts auxquels on ne fait pas attention ou alors qu'on ne retient pas tout simplement parce que le reste était juste d'enfer et comme dirait Lucie de Lou Lailie c'était vraiment canon et franchement je vous le recommande chaudement parce que je pense que comme moi vous allez en prendre plein les yeux avec ce livre donc voilà je ne sais pas trop ce que vous avez pensé de cette revue parce que je me rends compte que ça n'a pas été vraiment une chronique explicative mais une chronique genre je vous donne plein d'adjectifs de comment c'était trop bien mais sincèrement si vous lisez en anglais allez-y parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez moi j'ai trouvé ça captivant fascinant différent tout ce que vous voulez en anglais des synonymes bien quoi pour ces livres malheureusement je n'ai pas de concours aujourd'hui mais Amy Plum a été très gentille et vraiment adorable de répondre à certaines questions pour une interview donc je ne sais pas si elle sera déjà mise en ligne sur le blog je pense que oui donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit d'aller lire ces réponses elles étaient vraiment pas mal très drôles à l'image de la personnalité d'Amy Plum et du coup je vous invite à aller les lire si ça vous intéresse et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si ça vous tente de les lire et en attendant on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo bye